Générique Vendredi 8 janvier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'actualité lilloise de cette fin de semaine. Avec en image en 7 minutes, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On sait l'actualité du Grand Lille, c'est l'info qui avance avec vous. Générique Et tout d'abord, les prévisions météo de ce vendredi avec le retour du soleil. Aujourd'hui, un temps sec et bien un dégagé toute la journée. On va profiter du ciel bleu et du soleil en ce vendredi. Avec toutefois des températures en baisse. 6 ou 7 degrés aujourd'hui dans la région. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après le journal. Pour démarrer d'abord cette édition, un anniversaire. C'est aujourd'hui les 20 ans de la mort de François Mitterrand. L'ancien président de la République socialiste s'est éteint le 8 janvier 1996. Quelques mois après avoir quitté le pouvoir. Et surtout, après plusieurs années à se battre contre le cancer. Lille, une militante socialiste de toujours. Denise Cacheux l'a bien connue. Ancienne adjointe au maire de Lille-Soupir-Morroy. Elle avait rejoint le PS en 1971 au congrès d'Épinay. La même où François Mitterrand était devenu premier secrétaire. Elle fut ensuite députée du Nord à deux reprises. Conseillère régionale et souvent aux côtés de François Mitterrand lors de ses déplacements dans le Nord. Elle en a gardé de nombreux souvenirs. Xavier Silly l'a rencontré. Elle nous parle de l'ancien président et notamment de sa maladie. Je me souviens, mais c'est quelque chose que je n'ose pas dire, que je n'ai encore jamais dit. Je crois que je suis en train d'écrire un livre de souvenirs. J'en parle dans mon livre, mais je n'ai jamais osé le dire à personne. Au congrès du 21 avril 1981, qui était à la foire de Lille, le dernier meeting qu'il est venu faire à Lille. D'abord, il est arrivé en retard. Pierre Moroy l'avait fait arriver la veille, pour être sûre qu'il soit à l'heure. J'étais côte à côte avec lui et ce jour-là, le 24 avril 1981, j'ai été frappée par son visage. Il avait le nez pincé, le visage sireux, il avait une tête de cancéreux. Personne n'en parlait et je n'aurais osé en parler à personne. Mais je me suis dit, il a un cancer. On enchaîne dans cette édition avec la réaction des syndicats de police, suite aux récentes annonces du gouvernement concernant un projet de loi, incluant les mesures d'exception de l'état d'urgence dans le code pénal, une réforme pour renforcer le pouvoir des policiers et des préfets, au détriment des juges d'instruction. Par exemple, les perquisitions de nuit ou encore la pose de micro dans des logements se feraient désormais sous les ordres du procureur. C'est également lui qui pourrait permettre aux policiers de capter les messages ou les conversations d'une personne soupçonnée de terrorisme. Une manière de contourner le juge d'instruction en offrant de nouveaux pouvoirs au préfet, au parquet. À l'île, le syndicat de police Alliance salue cette réforme dans une région passerelle pour le terrorisme international au carrefour entre la Belgique et le Royaume-Uni. Écoutez le délégué du syndicat hier au micro de Xavier Silly. Le Nord-Pas-de-Calais est impacté directement. Il ne faut quand même pas être fou, rappeler que nous sommes une région de passage on voit bien que finalement le terrorisme c'est quelque chose d'européen, d'international, même plus que l'Europe. Et donc nous sommes au carrefour et de l'Angleterre et de la Belgique et de la Hollande. Et c'est normal que le Nord-Pas-de-Calais, évidemment, qui a toujours été dans le collimateur, sans parler même des transports, on rappelle que le Thalys, évidemment, passe indirectement et directement par l'île avant d'aller sur Bruxelles. Et pareil pour l'Eurostar. Donc bien sûr que le Nord-Pas-de-Calais a, j'allais dire, malheureusement peut-être, les mêmes besoins et les mêmes droits et les mêmes devoirs que sur Paris ou la région parisienne. Et à l'inverse, les magistrats se disent abasourdis par ce projet de loi, contraire selon eux aux libertés fondamentales et à l'indépendance de la justice. Un véritable contrôle judiciaire de la population, selon le représentant des magistrats instructeurs hier sur RTL. 7h34 en direct sur Grand Lille TV et tout autre chose pour continuer. Et maintenant que les fêtes sont terminées, il reste à vous débarrasser de votre beau sapin. Il a trôné fièrement plusieurs jours dans votre salon, mais désormais un peu défraîchi. Il faut bien s'en séparer. Et pour cela, comme chaque année, la ville de Lille a ouvert cette semaine ses six points de collecte. Dans chaque quartier, cela permet d'éviter au maximum la dépose sauvage des sapins au pied des habitations. Ce qui, je vous le rappelle quand même, est illégal. Surtout, les sapins récupérés sont recyclés. Ils sont broyés et reconditionnés en copeaux pour orner les massifs de la ville et ainsi faire du compost naturel. Une opération écologique et pratique que nous présente en détail Lise Dalleux, adjointe au maire de Lille en charge de la nature en ville, au micro de Xavier Silly. C'est pratique, mais en plus c'est écologique parce que habituellement les sapins sont incinérés. Ça crée des gaz à effet de serre. Donc on essaye après la COP21 de faire des efforts, on est bon. Et les Lillois répondent de plus en plus favorablement, donc l'ont compris aussi. Et en plus, ça nous évite d'employer des désherbants, des produits chimiques sur nos espaces verts, puisque le mulch empêche aux mauvaises herbes de pousser. On est passé de 250 sapins récupérés il y a six ans à 2500 aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est vraiment une opération qui s'amplifie. Et on espère cette année, donc ça c'était en 2015, en avoir encore plus. Et nous, ça nous permet effectivement de ne pas devoir acheter à l'extérieur ce mulch dont je vous parlais, en le fabriquant nous-mêmes finalement. L'actualité sportive, pour terminer avec d'abord une info au transfert, c'est le mercato hivernal. Et Lille signe son premier renfort, le milieu de terrain français Morgan Amalfitano, ancien joueur de l'Orient et de l'Olympique de Marseille, qui était pour l'instant en Angleterre en mal de temps de jeu. C'est un renfort de poids, de qualité pour le milieu de terrain lillois. L'OSC qui affronte Nice ce week-end dimanche à 17h au stade Pierre-Montroy pour la reprise de la Ligue 1. La reprise également pour l'ESBVA en championnat de Ligue féminine face à Nantes, dimanche à 15h au Palacium. Et puis en match amical, le LMR accueille Arras demain après-midi à 15h en rugby. Et bien évidemment, une reprise amicale avec un derby pour les rugbymans lillois demain, 15h au Stadion. 7h36 en direct, dans un instant, la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501